... Voilà, nous attaquons construire un ordre mondial pour une paix durable, donc l'art de la diplomatie. L'art de la diplomatie, ça, évidemment, ça inspire beaucoup d'entre vous, parce que je sais que certains aspirent justement à ces professions passionnantes. Alors moi, comme journaliste à France 24, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, et à travers tous les continents, mais en particulier très récemment dans les Balkans. J'avais notamment une émission sur les pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne, et j'ai vu des ambassadeurs français littéralement, un peu comme ceux qui sont à côté de moi, parce qu'ils ont tous été en poste, littéralement s'arrachaient les cheveux, parce que, par exemple, en Albanie, au Kosovo, en Bosnie, vous voyez, ils avaient peur, ils avaient peur d'un redémarrage de la guerre des Balkans. Et c'était vraiment sérieux. Il y avait des retours, des hostilités entre, par exemple, les Slaves et les albanophones. Il y avait véritablement à la fois des émeutes, des incidents dramatiques, etc. Et ça n'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer, les dîners de l'ambassadeur, le faste, le guindé, etc. J'ai vu des gens qui étaient véritablement les mains dans le cambouis, à la manœuvre, qui se sentaient à la fois très concernés et même partie prenante, tout simplement, parce qu'on avait envoyé là-bas les meilleurs ambassadeurs, les ambassadeurs de choc, puisque, comme je vous le disais, c'est un pays qui pouvait rentrer dans l'Union européenne. Il y avait des leviers pour faire un petit peu pression sur ce pays, pour qu'il se comporte bien avec ses minorités. Et donc, on essayait de tout actionner, d'actionner ces leviers, de leur montrer le chemin. Et donc, vous avez la chance, aujourd'hui, de rencontrer des diplomates dans des régions difficiles, parfois inquiets aussi, sur la brèche, en tout cas, de leur adresser des questions. Préparez bien toutes ces questions. Il y aura une longue session de questions. Et nous avons le plaisir d'être avec Laurence Mangin. Déjà, bonjour, Mme Mangin, prenez votre micro, n'hésitez pas. Vous êtes directrice de l'Europe occidentale. Alors, vous avez officiaire Mavienne, ex-coordinatrice pour la cybersécurité aussi, qui est un enjeu important. On a l'impression que l'Europe est un pays plutôt, est un continent plutôt, pardon, pacifié, mais il y a encore beaucoup à faire pour, justement, maintenir une paix chèrement acquise. On va en parler. On va en parler avec vous, bien sûr. Vous êtes aussi en compagnie de Karine Rispal, bonjour, directrice des Amériques et Caraïbes. Vous êtes occupé, d'ailleurs, d'Europe dans vos précédents postes, mais vous êtes maintenant sur ce continent qui paraît, lui aussi, un peu pacifié. Et ça n'est pas tout à fait vrai. On va parler, par exemple, du cas de la Colombie. Avec nous également, Jean-Pierre Lacroix, bonjour. Prenez votre micro, n'hésitez pas. Vous êtes directeur pour l'ONU, les organisations internationales, qui ont, évidemment, leur rôle à jouer. On va parler desquelles, des fameuses résolutions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions précédentes sur le poids, l'importance des résolutions, voilà. Alors, mais j'ai envie quand même de vous poser un petit peu une question plus personnelle pour démarrer la discussion. Est-ce que vous vous sentez, et surtout, quand est-ce que vous vous êtes sentis, des faiseurs de paix ? Madame Mangin. Alors, écoutez, dans ma direction, j'ai la chance, ou le défi, d'avoir plusieurs crises. La crise russo-ukrainienne, dont on a parlé tout à l'heure, et j'aimerais qu'on y revienne. La crise du Nagorno-Karabakh. Et puis, vous l'avez mentionné, il n'y a pas de crise, mais cette fragilité, cette instabilité dans les Balkans, qui fait que le cheminement vers l'Union européenne n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Donc, en fait, nous, dans la direction que j'anime, en gros, plus de la moitié de notre temps est consacrée à la crise ukrainienne. Ça paraît beaucoup pour la faiblesse des résultats obtenus, mais c'est un engagement, et j'y reviendrai, si vous le voulez, d'une équipe de 5 personnes, un sous-directeur, son adjointe, et 3 rédacteurs brillantissimes, qui passent vraiment l'essentiel de leur temps sur ce sujet. Et pour nous, c'est un motif d'exigence, de fierté, et en même temps, d'une très grande frustration que je ne cacherai pas. Rappelons pour nos spectateurs, très important, évidemment, la France est véritablement à la manœuvre sur cette crise, puisqu'elle est dans le processus de Normandie, vous le savez, avec l'Allemagne, vous le savez, avec la Russie, l'Ukraine, donc ce dialogue permanent sur, justement, est-ce qu'on respecte les accords de Minsk ? Et c'est, bien entendu, le détail de ces accords que vous êtes chargés de faire respecter, suivre à la lettre. Alors, de votre côté, on le disait, est-ce que vous percevez, ressentez, comme une faiseuse de paix ? Non, moi, je me considère plutôt comme une accompagnatrice de paix, surtout dans un continent qui a été très perturbé dans les années 70, 80, 90. On se souvient tous du sentier lumineux, des phares qu'on en reparlera. Mais je me sens plutôt dans une position où on consolide la paix, où on aide tout ce continent à se développer économiquement. Dominique de Villepin parlait tout à l'heure des infrastructures. Et je crois que, moi, je suis dans cette phase, comment on aide ces pays à se développer. Faiseuse de paix, on peut le faire aussi par différents moyens, c'est pas toujours par les armes. Et je me souviens que quand j'étais conseiller culturel à New York, c'était en 2005, c'était après la guerre d'Irak, c'était après les French fries qui avaient été rebaptisés. Et au fond, les relations politiques étaient extrêmement difficiles. Je dis pas qu'on était en guerre avec les Etats-Unis, mais les relations étaient compliquées. Et moi, j'étais chargée de promouvoir la culture française. Et durant ces années difficiles, jamais aucun événement, aucune manifestation culturelle française n'a été annulée. Et donc, je me suis dit que la culture, c'était une façon de contribuer à la paix par des armes plus différentes que celles auxquelles on pense d'habitude. Alors, Jean-Pierre Lacroix, une façon de contribuer à la paix aussi, c'est d'utiliser ce qu'il existe en droit international, ces organisations multiples. Vous allez peut-être aussi nous en parler plus en détail, parce que c'est pas seulement l'ONU en ce qui vous concerne que vous pouvez activer, mais d'autres également. Et est-ce que du coup, on arrive à mieux faire la paix à travers ces outils ? On arrive à mieux faire la paix avec ces outils, de la même manière qu'on arrive à mieux clouer un clou avec un mont-marteau, ou on arrive à mieux construire une maison si on a les bons outils et les bons softwares d'architectes. C'est-à-dire que les Nations Unies offrent un cadre, et puis des outils divers, les sanctions, les opérations de maintien de la paix, on peut y revenir tout à l'heure. simplement pour réussir à ce que ces outils servent, c'est-à-dire produisent un résultat, c'est-à-dire faire avancer la paix, il faut derrière la volonté politique et puis un travail qui est un travail collectif, évidemment, dans le cadre multilatéral. Donc oui, on a le sentiment parfois, très modestement, de contribuer à construire ou à mettre en oeuvre des instruments qui vont aider la volonté de ceux qui ont déterminé qu'il fallait mieux faire la paix que continuer la guerre. Alors peut-être une petite réflexion personnelle à propos de ce panel. Je note quand même, et vous notez au passage, qu'on a dépassé la parité, quand même, c'est quand même attention. Et d'abord, j'incite donc les filles à entrer en diplomatie. Vous voyez qu'il y en a, il y en a des filles. C'est intéressant. Et deuxième chose, deuxième chose, j'ai quand même envie de dire, je vais faire une remarque machiste inversée, c'est-à-dire féministe aggravée, on va dire. Est-ce qu'on réussirait vraiment à faire la paix sans les femmes ? J'ai envie de dire. Avec beaucoup moins de taux de testostérone, on le sait que les hommes, etc. Je vous pose d'autant plus la question que vous êtes représentante de la parité ici au ministère. Oui, tout à fait. Non, je crois qu'il n'y a pas de paix sans femmes, il n'y a pas de paix sans tous les membres de la société. Mais c'est vrai que, historiquement, d'abord, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont des prix Nobel. Je n'arrive pas... Il y en a eu quelques-unes, mais pas récemment. Il y a Annaline qui a été assassinée, effectivement, qui était ministre des Affaires étrangères suédoise, très courageuse. Mais en effet, elles sont mal représentées. Pour la guerre aussi, elles sont très mal représentées. Ce n'est pas des grandes guerrières, donc d'un certain point de vue, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais je crois que ce qui est encourageant, c'est de voir que dans les nouvelles générations, en tout cas au Quai d'Orsay, on a beaucoup de femmes qui passent les concours et beaucoup de femmes qui veulent s'intéresser à la diplomatie. Quand on a fait la COP21 l'année dernière, on avait consacré beaucoup de temps aux femmes et au climat parce que les femmes ont un rôle tout à fait primordial dans la lutte contre le changement climatique. Donc, oui, les femmes contribuent à la paix. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, Mme Mangin, on va en parler un peu plus. Quand un pays comme l'Ukraine, alors, vous vous resituez tous bien à l'Ukraine, c'est ce pays qui a donc déclenché une révolution pour avoir un accord d'association avec l'Union européenne. Et puis, en effet, il a été attaqué par son voisin russe immédiatement. Et c'est un peu toute la construction européenne, cette construction de paix qui tremble sur ses bases. Oui, tout à fait. C'est après l'annexion de la Crimée en février 2014 et la tentative très forte de déstabilisation du Donbass dès le mois suivant avec un niveau de violence qui a augmenté très vite. L'enjeu était effectivement la stabilité de l'Europe et l'intégrité territoriale d'un pays qui est à nos portes. Et donc, c'est ça qui a motivé à la fois l'OSCE d'oeuvrer pour qu'il y ait un accord de paix et puis, le 6 juin 2014, à la faveur des commémorations du débarquement, une initiative du président de la République avec la chancelière Merkel de réunir pour la première fois Poroshenko et Poutine au moment où la violence était très forte en Normandie au château de Bénouville et c'est ça qui a donné lieu à l'expression du format de Normandie. Et la médiation à la fois de l'OSCE et en parallèle la médiation franco-allemande et plus que la médiation d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était une vraie négociation diplomatique franco-allemande qui ont conduit aux premiers accords en septembre 2014. qui ont stoppé la guerre mais qui n'ont pas été durables. La violence est repartie assez vite et c'est à ce moment-là que la négociation franco-allemande a pris un essor important pour arriver à ce qu'on appelle les accords Minsk 2 en espérant qu'il n'y en a pas trois. qui sont en fait un paquet qui permettent de mettre en oeuvre les accords de septembre 2014. Donc en février 2015, on a les accords dits de Minsk 2 et depuis maintenant bientôt deux ans, nous avons un travail de médiateur parce que nous ne sommes pas partis au conflit, nous sommes médiateurs pour faire en sorte, pour inciter les trois partis séparatistes, ukrainiens et russes à mettre en oeuvre les accords qu'ils ont signés et les engagements qu'ils ont pris. Et ce, en relation avec l'OSCE. Donc il y a des groupes de travail de l'OSCE au niveau technique et il y a le format Normandie au niveau politique mais aussi au niveau technique et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors monsieur Lacroix, pour initier la discussion parce que je pense que vous allez avoir des questions quand même sur diverses résolutions mais quelle est celle qui pour vous est la plus représentatrice finalement, la plus représentative pardon, de ces efforts de paix celle dont vous êtes le plus fière finalement ces dernières années ? Je pense que les résolutions dont on peut être fier c'est celles qui produisent des résultats c'est-à-dire qui concrètement aident à ce qu'une situation s'améliore. Et par exemple quand on a créé parce que la résolution c'est juste la manière de décider d'ailleurs la charte des Nations Unies entre portées ne parle pas de résolution c'est juste il se trouve qu'on a finalement décidé que ça s'appellerait résolution enfin peu importe. Quand on a créé par exemple une opération de maintien de la paix au Mali une opération de maintien de la paix des Nations Unies on a en fait créé un outil qui permet de consolider le début de paix qui existe dans ce pays après l'intervention des forces françaises d'ailleurs elles-mêmes autorisées par le Conseil de sécurité après d'autres étapes puis un accord de paix qui est intervenu entre les parties donc tout ça vous le savez c'est encore très fragile mais ça ça produit des résultats concrets mais on pourrait citer un autre exemple il y a un régime de sanctions des Nations Unies qui est basé sur une résolution ça a été créé par résolution 1267 c'est le régime de sanctions qui frappe les groupes ou les individus associés à Al-Qaïda est-ce que l'efficacité de ces sanctions est totale ? Non bien sûr un peu sur les financements quand même mais voilà elle est quand même réelle parce qu'elle touche à la capacité de se déplacer des individus à la capacité des entités ou des individus de se financer et puis ça les stigmatise évidemment dès lors que ces individus ou ces entités sont sur les listes donc ça c'est concret ça fait avancer le combat contre le terrorisme dans un cas ça fait avancer la cause de la paix au Mali dans l'autre je voudrais juste faire une petite mention des femmes et de la paix parce que c'est pas un sujet c'est un sujet qui est très sérieusement non seulement étudié mais plus que ça mis en oeuvre par les Nations Unies dans les processus de paix et pourquoi ? parce que quand on essaye de faire la paix dans un pays donné avec une opération avec des gens déployés sur le terrain plein d'agences tout ça on fait la paix au niveau national et local et de qui a-t-on besoin ? on a besoin évidemment des gens qui sont à guerre mais aussi de la société civile et de la population et dans ce contexte les femmes à travers leurs associations à travers toutes formes de groupements elles doivent y participer ça a été le raisonnement qui a mené le Conseil de sécurité à prendre à adopter une résolution qui s'appelle la résolution 1325 dont on peut être fier aussi et qui énonce des recommandations très précises pour le système lui-même et pour tous ceux qui veulent contribuer aux efforts de paix en ce qui concerne l'inclusion des femmes dans le processus de paix et c'est pas du tout de la rhétorique c'est tout à fait concret tant au niveau local qu'au niveau national à chaque étape des efforts de paix à chaque niveau régional géographique il y a maintenant cet effort qui est complètement intégré dans l'action des Nations Unies si tu veux la paix écoute ta femme déconnue voilà alors j'ai envie de vous dire ouvrons la session des questions il y en a qui ont été un petit peu frustrés les dernières fois qui n'ont pas pu je vois le monsieur qui lève la main pour la deuxième fois et par ici il y avait aussi un monsieur qui voulait intervenir tout à l'heure que j'ai repéré déjà monsieur au fond bonne soirée merci beaucoup premièrement excuse-moi pour mon français j'essaye le mieux j'étais un peu surpris de réponse des hommes de politique avant sur la question sur les normes parce que si on discute le droit international par exemple le cours pénal international je trouve bien qu'il y a des normes et j'aimerais bien savoir de vous travaillant pour les Etats-Unis s'il y a une idée des normes internationales ou non des normes internationales aux Nations Unies vous voulez dire pour par rapport à expliquer en général pour une idée d'une ordre des normes universelles de maintien entre les paix par exemple une manière dans laquelle on fait politique on trouve les accords d'une idée qu'il y a des crimes par exemple qui sont pas excusables une pénité des aspects comme ça très bien c'est assez plus clair dites nous monsieur Lacroix c'est pour vous la question oui alors les normes d'abord le multilatéralisme notamment les Nations Unies c'est Hubert Védrine disait tout à l'heure c'est une maison je suis d'accord c'est un petit peu plus que ça c'est pas seulement les maisons parce qu'il y a aussi le droit les Nations Unies c'est le droit c'est la charte donc entre parenthèses si ça disparaît ou si ça s'affaiblit la charte disparaît aussi c'est-à-dire notamment l'encadrement du recours à la force et puis c'est les outils j'ai cité les sanctions les opérations de maintien de la paix et il y en a un autre qui est l'impunité et l'impunité c'est un concept qui est un peu plus récent mais qui s'est développé de multiples manières il y avait des tribunaux spéciaux ou ad hoc qui ont été créés pour le Liban Sierra Leone d'autres pays et puis il y a la Cour P1 internationale ça c'est un progrès il est encore fragile il y a beaucoup de contestations vous le savez s'agissant de la Cour P1 internationale de la CPI qui n'est pas reconnue par tous les pays y compris les plus grands soyons honnêtes alors voilà non seulement ça mais même les pays qui ont notamment les pays africains qui ont pour beaucoup adhéré au statut de la Cour P1 internationale au statut de Rome aujourd'hui certains d'entre eux le remettent en cause au prétexte je ne sais pas si c'est un prétexte suivant la perception que la Cour Pénale comment dirais-je s'intéresse trop aux situations africaines toujours est-il que l'impunité est devenue une composante du traitement des crises alors c'est compliqué évidemment parce que on oppose souvent le fait de faire la paix donc forcément de pactiser avec ceux qui sont faits la guerre et l'impunité et la non-impunité le fait de promouvoir la redevabilité de ceux qui ont commis des crimes donc il y a toujours un équilibre compliqué à trouver dans les processus de paix il n'empêche que c'est un instrument efficace tout de même et puis il est très dissuasif et la perspective moi je l'ai vue même de façon très très directe dans un pays africain en m'entretenant avec des chefs de guerre qui étaient encore chefs de guerre à l'époque où je parlais avec eux ils ont très peur de la Cour Pénale internationale c'est peur de la Cour Pénale internationale ça c'est vrai que c'est le gendarme quand même cela dit les Etats-Unis ne reconnaissent pas non plus la Cour Pénale internationale parce que finalement leurs soldats engagés finalement on l'a dit en Irak et dans beaucoup de terrains d'opération extérieure craignent cette Cour Pénale tout autant oui tout à fait moi je voulais rebondir sur l'impunité et on a parlé de la Colombie donc comme vous savez il y a eu des accords qui ont été signés en septembre un référendum et à la surprise générale le référendum a rejeté ces accords de paix et pour motiver ce rejet l'une des explications c'était justement cette impunité des guérillers roses des Farc et c'est intéressant de voir ce qu'il est advenu de cette question au fond il a fallu trouver un équilibre très subtil entre les crimes qu'avaient commis ces guérillers roses la reconnaissance de leurs crimes et quelles sanctions en fait on leur appliquait sachant que ça ne pouvait pas être l'impunité donc l'accord a trouvé une formule où en fait il y aura une privation de liberté des peines maximales d'emprisonnement mais on se rend bien compte que ça a été au coeur des négociations de paix et que c'est là dessus que au fond les oppositions se sont cristallisées alors évidemment on s'intéresse beaucoup à la Colombie vous le savez sur France 24 puisque notre reporter Roméo Langlois a été capturé par les FARC pendant un mois libéré par le ministère des affaires étrangères on y est toujours reconnaissant avec une balle dans la jambe et à la suite de ça évidemment tourné un long format à balles réelles qui lui a valu le prix Albert Londres donc c'est une longue histoire aussi la Colombie et France 24 mais c'était quand même une guerre très sanglante très dangereuse très délicate et pendant un mois on a frissonné aussi avec alors je voudrais je vois qu'il y avait d'autres questions à la fois ici et peut-être un peu là-bas non ? ça a l'air de moi réagir par là là et là alors monsieur et mademoiselle après bonsoir je vous remercie de cet événement on est dans un contexte de débats et de discussions autour de l'exposition artistique l'art de la paix alors on voit qu'aujourd'hui que la diplomatie classique se réduit les actions de la diplomatie classique se réduise parfois à juste des actions humanitaires ou débloquer des routes pour acheminer les produits alimentaires pour les populations en crise et que la diplomatie culturelle à travers donc le système de mission culturelle et action artistique est en train de mettre en place des actions sur le terrain pour une durabilité de la paix dans le monde ma question est il y a des pays des nations dans le monde où la diplomatie culturelle est inactive donc comment on pourrait mettre en place un système qui pourrait activer la diplomatie culturelle dans ces pays pour être plus actif intéressant parce que dans les Balkans ce que j'ai constaté c'est que vous savez que tous ces artistes qui étaient yougoslaves ils circulaient beaucoup et ils ont continué après les guerres c'est à dire des fratricides ils se sont tués entre familles entre les croates les serbes etc ils ont continué à essayer de circuler et à des relais de la paix et à continuer à faire des festivals dans le pays d'en face qui était le pays ennemi donc l'art comme facteur de paix c'est pas tout à fait inintéressant de voir à quel point les artistes résistent à la guerre parfois de façon spontanée en disant mais non pourquoi ces gens là qui parlent en plus la même langue il faut dire la vérité entre le serbe et le croate il y a vraiment l'épaisseur du papier à cigarette sur la langue mais ils considèrent que c'est deux langues très très différentes maintenant vous voyez on en est arrivé et bien ces artistes là ont continué ont continué à essayer d'occuper le terrain et de dire non non on va continuer à faire des passerelles je pense que vous vouliez répondre peut-être aussi je termine juste une petite réflexion par rapport à la place aussi de la femme artiste dans le monde et que le déclenchement des processus de la paix et de la réconciliation en Afrique du Sud qui a permis la liberté et la libération de Nelson Mandela c'était après le discours de Myriam Mekeba qui est une artiste sud-africaine avec son fameux discours à l'Assemblée générale des Nations Unies dans les années 60 merci je crois qu'effectivement la diplomatie culturelle elle a un vrai rôle mais elle ne peut se concevoir que dans une temporalité particulière elle ne peut exister que dans des périodes post-conflit et ce que vous dites sur les Balkans est très juste tant qu'il y a des gens qui meurent sur le terrain c'est difficile honnêtement de concevoir une diplomatie culturelle et l'urgence est plutôt à faire en sorte que la violence puisse décroître et que des éléments d'un règlement politique puissent être mis sur la table discutés et si possible agréés donc les choses ne sont pas antinomiques mais il y a quand même une question de tempo d'urgence et je vois que moi sur les crises que l'on a à gérer on n'y est pas encore dans la diplomatie culturelle j'espère un jour le voir mais pour l'instant l'exigence est ailleurs alors je vois une jeune fille qui tout à l'heure désirait s'exprimer aussi allez-y alors bonsoir en fait je voudrais vous poser une question par rapport à un sujet que vous avez évoqué il y a quelques instants la crise du Nagorno-Karabakh donc je suis d'origine arménienne je suis née en France et la question du Nagorno-Karabakh est une question qui est brûlante et pourtant qui est discrète puisqu'on en entend peu parler on en entend parler uniquement lorsque le conflit brûle et j'aurais voulu savoir la position française en fait et la position pourquoi pas de la commission européenne de l'union européenne du conseil de l'Europe puisque l'Arménie ne fait pas partie ni l'Azerbaïdjan d'ailleurs de l'union européenne et donc des positions qui sont parce que c'est un conflit qui est plus large encore qui implique Ankara et qui implique Moscou j'aurais voulu savoir la position française et comment pourrions-nous dépasser cette espèce de conflit gelé c'est plus ou moins un conflit gelé non ? pas vraiment effectivement c'est d'abord c'est un conflit déjà malheureusement ancien puisqu'il est né en 1991 il a quand même occasionné 30 000 morts plus d'un million de déplacés très vite l'OSCE met en place ce qu'on appelle le groupe de Minsk qui est un nombre de pays qui veulent s'engager pour essayer d'obtenir un accord sans réussite et en 1997 trois pays prennent ce qu'on appelle la coprésidence du groupe de Minsk la France les Etats-Unis et la Russie et donc nous avons là aussi depuis 1997 un rôle de médiateur pour faire en sorte que l'Arménie et l'Azerbaïdjan puissent se reparler ce n'est pas un conflit gelé et on l'a vu tout récemment il y a eu une guerre dite des 4 jours tout début avril chose intéressante qui a été d'une rare violence on n'a jamais indiqué un chiffre de victimes ce qui en dit long sans doute sur la réalité mais qui n'a jamais été dit et le simple fait qu'il y ait eu cette guerre de 4 jours que Moscou s'est employée d'ailleurs à éteindre tout de suite montre que ce n'est pas un conflit gelé et que la longévité dans la recherche d'une solution peut parfois inciter les partis à reprendre les armes pensant que par les armes ils arriveront à imposer un rapport de force nouveau donc nous il y a 3 ambassadeurs co-présidents du groupe de Minsk américains, russes et français ont fait de la médiation il y a eu plusieurs plans de paix qui ont été proposés avec des principes édictés en 2007 à Madrid et qui structure les discussions il y a un niveau de défiance et de haine aujourd'hui qui est très fort la semaine dernière les co-présidents ont réussi ce qui vous en dit long à faire en sorte que le ministre arménien et le ministre azarbeil-jeunet se rencontrent à Hambourg en marge de la ministérielle de l'OSCE chose qui était très compliquée depuis plusieurs mois le simple fait qu'ils se voient qu'il se parle sans progresser sur le fond était déjà une petite victoire on a deux principes le principe de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et le principe de l'autodétermination puisque c'est une région à majorité arménienne avec un référendum donc on voit à peu près les ingrédients de ce que serait un plan de paix ils sont sur la table depuis maintenant de nombreuses années mais il y a ce niveau de défiance qui fait que les deux parties ne veulent pas pour des raisons politiques aller de l'avant dans l'élaboration d'un plan de paix alors je vois monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure et puis peut-être derrière on va prendre immédiatement une question aussi un et deux voilà un deux oui oui vous avez monsieur d'abord et ensuite bon monsieur bonsoir à tous merci c'est une petite question qui est un petit peu provoquante mais qui ne reflète pas vraiment mon opinion personnelle mais qui mérite d'être posée donc c'est pour monsieur Lacroix sur est-ce que pour obtenir une paix durable parfois il ne faut pas une bonne guerre pour obtenir une paix durable enfin une paix ça renvoie d'ailleurs à la discussion tout à l'heure avec Hubert Védrine c'est mieux c'est mieux d'avoir un rapport de force établi comme stable ou relativement stable en tout cas que les uns et les autres considèrent comme ne devant pas évoluer sauf à ce que ça soit moins positif pour eux alors est-ce que c'est à travers la guerre est-ce que c'est à travers une combinaison de facteurs qui est la guerre plus la pression de certains protagonistes qui peuvent être des grands états vous vous souvenez de la crise de Suez en 56 ça s'est arrêté parce que les Etats-Unis ont dit stop vous arrêtez donc il n'y a pas eu de finalisation par la guerre d'un nouveau rapport de force donc ça peut aussi résulter de l'attrition des ressources économiques ça peut résulter plein de trucs ça peut résulter également d'une révolution interne comme c'était le cas en Russie en 1917 donc oui la guerre peut être un vecteur qui conduit à l'établissement d'un rapport de force stable qui finalement induit les uns et les autres à choisir la paix alors est-ce que l'Union Européenne l'autre modèle quand même c'est le modèle justement du partage partage de souveraineté puis de partage aussi commercial c'est-à-dire de libre-échange entre les pays qui perdraient trop à se faire la guerre il perdrait trop tellement les économies sont impliquées c'est quand même l'autre exemple je voudrais juste terminer pour dire que si votre question implique même de manière implicite qu'il faut parfois préconiser ou presque souhaiter comme disent certains américains give war a chance non évidemment c'est pour ça qu'une organisation comme les Nations Unies elle fait tout lorsqu'elle identifie elle devrait faire plus d'ailleurs une situation à risque pour prévenir la guerre pour give peace a chance mais votre question elle est pertinente oui c'est vrai la guerre peut être un ingrédient qui conduit à un certain je vous remercie bonsoir je suis un franco-turc 25% de l'Azerbaïdjan est occupé par les gens arméniens avec la force de la Russie depuis les années 90 jusqu'à maintenant on voit que la diplomatie n'avance pas pour la paix et qu'est-ce qu'il attend la France pour être neutre parce que la France dit qu'elle est toujours là pour les chrétiens du Moyen-Orient un pays laïque comme la France est-ce qu'il est vraiment honnête sur ce sujet et neutre et deuxième chose que je voudrais venir les pays développés créent des guerres sur leur table sur leur bureau et ils inventent la guerre pour les pays moins développés ou en développement ils font ça pour équilibrer leur budget pour vendre des armes et récupérer la richesse naturelle des pays sous-développés ou encore en développement est-ce qu'un jour on aura une organisation internationale qui peut punir les pays qui provoquent la guerre comme on voit on a vu en Irak après Saddam Hussein on a cherché des arguments pour faire la guerre à la fin de la guerre on a vu que les arguments n'étaient pas validés et on n'a pas eu une organisation qui peut punir les Etats-Unis merci alors on a les fauteurs de guerre déjà les fauteurs de guerre mais en même temps c'est pas toujours on le disait c'est pas toujours les grands pays qui sont à l'origine des guerres les pays en développement aussi on pense bien sûr à ce qui se passe pour Afpac etc mais est-ce que véritablement les fauteurs de guerre sont toujours punis ça c'est une bonne question peut-être du côté de l'ONU ou de votre côté bon quand on quand on essaye de traiter une situation de cette manière enfin une situation de conflit il y a il y a plusieurs instruments comme le disait tout à l'heure un des instruments est la pression éventuellement la sanction ça ça suppose ça suppose identifier des responsables ou de des responsabilités plus spécifiques mais encore faut-il se mettre d'accord là je vous réponds simplement d'un point de vue de comment dirais-je du praticien des des organisations internationales prenons l'exemple de la Syrie aujourd'hui nous nous pensons que d'ailleurs on l'a demandé à plusieurs reprises au conseil de sécurité que les responsables du régime syrien en l'occurrence devraient être conduits devant la cour pénale internationale on a essayé à deux reprises de saisir la cour pénale internationale à travers le conseil de sécurité il n'y a pas eu la volonté politique derrière c'est-à-dire il n'y a pas eu l'unité nécessaire pour que ça passe dans d'autres cas on arrive à décider par exemple des sanctions contre des fauteurs de troubles qui mettent des obstacles à des processus de paix donc la réponse c'est pour nous le critère majeur c'est la capacité à unir des volontés de politique pour identifier des responsabilités simplement il faut être d'accord pour déterminer quels sont les responsables en tout cas les principaux responsables d'un conflit bon après je dirais que simplement pour rebondir la question si elle implique qu'il y a une responsabilité particulière de tel ou tel type de pays bon non c'est pas le cas Madame Mangia voulait répondre sur cette question et puis Madame Rispel après vous oui simplement à la question que vous posiez sur le rôle de la France nous on a la chance d'être amis de l'Azerbaïdjan et amis de l'Arménie et précisément au nom de cette amitié ça nous permet d'oeuvrer dans le rôle que je vous disais de coprésident du groupe de Minsk et nous sommes très soucieux d'une impartialité totale pour être médiateur et pour être crédible il faut qu'on soit neutre impartiaux et disposer à l'égard des deux parties et c'est ce qui nous a permis en octobre 2014 d'accueillir un sommet à Paris le président de la république a invité le président Alief et le président Sarkissian à se retrouver à Paris pour parler d'un plan de paix on a proposé une sorte d'échange de lettres croisées ils sont repartis chacun avec un projet de lettres et puis quelques mois après ils nous ont dit finalement non on ne donne pas suite donc on fait ce qu'on peut dans la médiation encore une fois comme le disait Karine tout à l'heure on est accompagnateur on propose des solutions on propose des démarches mais après la décision ne nous appartient pas elle appartient aux pays qui sont en conflit les uns avec les autres donc là cette année et depuis nous avons toujours dit que nous restions à la disposition des deux pays s'ils le souhaitaient pour reprendre l'ouvrage sur le métier et on attend toujours la réponse alors je crois que vous vouliez bien préciser finalement la définition paix non ce que je voulais dire quand vous dites est-ce qu'il ne faut pas une bonne guerre pour avoir une bonne paix je crois qu'il y a différentes sortes de guerres et que ici pour l'instant on a envisagé la guerre au sens classique du terme une guerre pour un territoire mais qu'est-ce que vous faites de la guerre économique un grand pays utilise sa devise ou ses ressources naturelles comme le pétrole la guerre cyber enfin on l'a vu elle s'est invitée dans la campagne électorale américaine est-ce que c'est pas une autre forme de guerre et si on répond que c'est une autre forme de guerre où est la paix donc c'est compliqué comme question merci en tout cas d'avoir bien illustré tous ensemble cette complexité merci à vous d'avoir été présents alors merci à nos intervenants et j'aimerais que vous les applaudissiez en ma compagnie madame Rispal madame Mangin et monsieur Lacroix vous voyez que ce sont des diplomates qui répondent très directement sur les difficultés de leur métier merci à vous je crois que vous êtes très intéressés d'ailleurs par ce métier n'hésitez pas à les interroger aussi lors de ce cocktail qui va suivre et d'ailleurs pendant ce cocktail je suis censée vous dire attendez que l'expérience de la paix grandeur nature continue tout de suite des conservatoires du patrimoine vous proposent de vous guider et de vous faire découvrir des traités originaux emblématiques issus de l'exposition donc de l'exposition que vous pouvez voir au petit palais et pendant le cocktail donc ils peuvent satisfaire à la fois votre appétit intellectuel et votre soif pour le cocktail qui se trouve juste là à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501